Depuis mi-novembre, ce pêcheur est sorti seulement 8 fois en mer. Son bateau de 7 mètres, armé pour la pêche à la ligne, ne tiendrait pas face au coup de vent. Le jeune patron désespère de maintenir sa petite entreprise à flot. On n'arrive plus à payer les traites. Là on est à à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'année dernière. C'est plus de la gestion, c'est de la survie. Donc économiquement, c'est pas possible. Et moralement, je ne vous fais pas de dessin. On a vraiment le moral à zéro, on n'est pas motivé. C'est vraiment dur à vivre. Si vous pêchez vos quotas et que c'est vendu même au prix plancher, vous mettez à peu près une moyenne de 80 000 euros à terre. Bon, si vous voulez, même en janvier. Et là c'est des mois où on a mis 28 000 euros à terre. Grâce au chômage technique, les salaires peuvent être pris en charge. Reste à payer les remboursements de prêts ou les frais d'assurance. Pour aider ses patrons pêcheurs, le débuté Sébastien Jumel demande à la région Normandie de créer un fonds d'urgence, comme celui lancé en 2016 dans les Hauts-de-France, crédité de 250 000 euros. La pêche en Normandie, c'est l'économie réelle. C'est même la sève de notre identité maritime. Et donc je demande un fonds de soutien qui permet de couvrir les problèmes des entreprises pendant 2-3 mois, le temps des intempéries. Moi j'étais plutôt sur la logique d'un soutien concret, sonnant et trébuchant. Parce que les jeunes pêcheurs, qui sont l'avenir de la pêche en Normandie, méritent d'être accompagnés et aidés. Ils bossent dur. Plutôt qu'un fonds d'urgence, la région propose, elle, d'adapter son dispositif de soutien aux entreprises, afin de permettre aux pêcheurs, victimes des intempéries, d'en bénéficier.